Marie-Maude, on a vu dans l'actualité cette semaine le début du procès criminel des employés à la suite de la tragédie de Lac-Mégantic. Oui, notre collègue Sylvie Fournier a beaucoup enquêté sur ce sujet et elle a découvert autre chose sur ce pseudo-avocat qui avait approché plein de familles endeuillées, celui qu'on a surnommé le vautour de Lac-Mégantic. Mais avant de parler des nouvelles révélations, on va regarder un aperçu de son enquête de l'hiver dernier. Pour nous, c'est une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières au Canada. Ce qui s'est passé après la tragédie est aussi un drame. Très loin de là, aux États-Unis, des avocats se préparent. Une course vient de commencer. Ils se sont rués sur ces gens sans même les connaître. C'est criminel. Ici, aux États-Unis, c'est un cas classique. On nous a convoqués à une réunion à savoir si on voulait faire partie d'un recours collectif ou un recours individuel. Il y a quelqu'un qui est venu me voir me disant, Madame, aimeriez-vous que la même chose arrive à une autre maman? C'est qui qui est venu vous voir? Bien, je pense que c'est Maître Garcia. Bill Edwards pratique le droit depuis presque un demi-siècle au Texas. Il a Willy Garcia à l'oeil depuis longtemps. C'est un homme très persuasif. Il doit l'être pour parvenir à ses fins. Les chasseurs d'ambulances le sont tous. Garcia et sa firme ne feraient aucun travail d'ordre juridique. Ils sont souvent les premiers sur les lieux d'une catastrophe ou qu'elles surviennent dans le monde. Ils trouvent des cas qu'ils revendent en quelque sorte à des cabinets d'avocats. C'est illégal et immoral, selon Bill Edwards. Pour moi, ces gens exploitent le deuil et la détresse, comme si les victimes n'étaient que des morceaux de viande dans l'étal d'un boucher. Willy Garcia est bel et bien l'homme qui a convaincu Jeannette Cameron d'engager des poursuites aux États-Unis. Au total, des proches de 40 des 47 disparus ont signé avec ces mêmes avocats. On s'est fait vraiment pousser à dire « Nous sommes là pour vous faire signer, pour vous représenter. Faites-nous confiance. » Les victimes ont fait confiance, rassuré par la présence d'un avocat québécois, Hans Mercier. J'ai été contacté par les avocats américains parce que là, il disait « Écoutez, ça nous prend un procureur local. » Willy Garcia, vous ne l'avez pas rencontré? C'est possible. Nous avons tenté d'en savoir plus sur la firme Garcia. Des recherches dans les registres officiels du Texas révèlent que la firme a été enregistrée le 13 août 2013, soit un mois après la tragédie et après le dépôt de la première poursuite. La firme est au nom de Maria Mary Garcia. C'est Mary Garcia, l'avocate de la firme? Ça ne me dit rien du tout. Willy et Mary Garcia n'ont répondu ni à nos appels, ni à nos nombreux courriels. Les familles représentées par Garcia et son groupe ont payé, pour la plupart, des honoraires de 40 %. Le chiffre a fait sursauter le juge québécois chargé d'approuver le règlement offert aux victimes. « 30 millions, c'est pour avoir couru à boîte à malle plus vite que les autres. » « Je pense que c'est toujours l'intérêt du client qui doit primer. Il faut comprendre que... » « Là, ce n'est pas juste l'intérêt, c'est le capital aussi, pas mal. » À elle seule, la firme Garcia aurait reçu entre 10 et 15 millions de dollars, selon notre évaluation. « C'est choquant. On est une machine à faire du profit. » Sylvie, dans un cas pareil, qui doit protéger le public? Est-ce que c'est le barreau? Le barreau surveille le travail des avocats. C'est comme ça qu'il protège le public. Mais dans ce cas-ci, il y a eu des signaux d'alarme. Mais le barreau n'a pas réagi. Dès les premiers jours, des avocats américains se sont précipités sur les lieux de la tragédie à Lac-Mégantic. On les a vus à la télé, attirés des clients, pour ensuite les inciter à entamer des poursuites aux États-Unis. Le barreau était pourtant sur les lieux, mais il n'a pas senti le besoin d'intervenir. Personne, que ce soit la mairesse, que ce soit certains citoyens sinistrés, endeuillés, on n'a pas eu de téléphone, on n'a pas eu de drapeau rouge en disant « On aurait besoin de vous. » Et pas de réaction, un an plus tard, quand apparaissent des signes que quelque chose ne tourne pas rond. Le barreau est informé que des avocats utilisent des méthodes de sollicitation dérangeantes, que des résidents en pleurs se disent victimes de harcèlement. Avec le recul, le barreau reconnaît, à contre-coeur, n'avoir rien vu du danger qui guettait les victimes. C'est lorsqu'on a visionné, comme plusieurs personnes au Québec, votre reportage, où là, on a constaté qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'informations, avaient besoin de supports. Nos révélations ont fait vivement réagir la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée. Geste rare, dans une lettre envoyée le jour de notre reportage, elle qualifie de « fort préoccupant » les faits rapportés par enquête et rappelle au barreau sa mission de surveillance et de protection du public. Peu après, le barreau s'est rendu à Lac-Mégantic rencontrer des victimes du stratagème. Madame Prémont déplore que personne n'ait porté plainte. Malheureusement, il n'y a aucun citoyen qui a communiqué avec le barreau pour vraiment leur donner un fil d'événements. « Voilà comment ça s'est passé, voilà ce que je considère être incorrect. » Même sans avoir reçu de plainte, le barreau peut agir et devrait le faire, estime Anthony Bata, spécialiste en droit disciplinaire. Pour moi, il y a quelque chose à ce niveau-là qui est questionnable, qui mérite d'être enquêté définitivement. Le barreau a tous les pouvoirs pour enquêter et les faits ici soulèvent amplement de questions pour le justifier, à son avis. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est cette approche auprès d'une clientèle qui est très vulnérable. Je ne vois aucune urgence d'approcher et de solliciter ces personnes-là pour faire affaire avec qui que ce soit, que ce soit une firme canadienne, américaine, japonaise. Si le barreau mène une telle enquête, c'est confidentiel. Mais à ce jour, il n'a contacté aucune des victimes qui ont témoigné publiquement. L'avocat Hans Mercier n'a jamais caché avoir rapidement encouragé les victimes à faire affaire avec la firme controversée des Garcia. Vous les avez encouragés à signer avec ces firmes d'avocats qui vous avaient contactés? Et ça inclut la firme Garcia? Oui. Volontairement ou non, maître Mercier a facilité le travail de cabinet douteux en agissant auprès d'eux à titre de conseiller. Il va falloir se pencher sur ce qui s'est passé exactement, savoir ce que l'avocat québécois a pu poser comme geste, dit comme parole. Mais il va de soi que s'il encourage ce type de pratique-là, pour moi, ça choque l'honneur, la dignité de la profession. Hans Mercier a toujours nié connaître le passé de chasseur d'ambulance de Garcia. Mais qu'en est-il vraiment? L'avocat Hans Mercier a paru surpris lorsque nous l'avons confronté au fait que Willie Garcia serait un chasseur d'ambulance notoire aux États-Unis. Rappelez-vous ce long silence inconfortable. C'est quelqu'un qui recrute des victimes d'accidents et qui vend les cas à des avocats. Je vous écoute. Mais c'est illégal. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis du barretry. Écoutez, c'est des reproches que j'entends pour la première fois. Contrairement à ce qu'il affirmait à enquête, Hans Mercier était apparemment au courant de ses reproches. Nous avons appris qu'il aurait confirmé à au moins deux témoins avoir toujours su que Willie Garcia était présent à Lac-Mégantic et le rôle qu'il jouait. À ce jour, son unique commentaire se trouve sur sa page Facebook, où il qualifie le reportage d'enquête de «fake news ». Maître Mercier est connu dans le milieu juridique pour sa défense des acériculteurs, une cause qu'il a portée jusqu'en cours suprême. Il estime avoir aidé les victimes de Lac-Mégantic à obtenir justice, avec des compensations sans précédent en droit canadien, selon ce qui apparaît sur le site du Parti 51 qu'il a relancé et dont il est le chef. Le véritable choix, c'est le Parti 51. Le Parti prône l'annexion du Québec aux États-Unis. Pour un Québec qui désire grandir et faire une différence dans le monde, une réelle solution existe. Devenir un État souverain, membre de l'Union des États-Unis d'Amérique. Justement, aux États-Unis, les choses bougent. Deux des trois cabinets impliqués, Webster et Garcia, font maintenant l'objet d'une enquête par l'autorité réglementaire des assureurs au Texas. C'est grâce à Michelle Whitmore, la spécialiste en indemnisation, qui a dénoncé sur nos ondes l'intention des avocats américains de se partager illégalement une commission sur les produits financiers offerts aux victimes. Willie a été très clair sur le fait qu'il s'attendait à être payé pour ce travail. Il m'a dit, tu sais, c'est comme ça que je fais mon argent. C'était tellement flagrant et d'une telle avidité, j'étais dégoûtée. On attend toujours l'issue de cette enquête. Entre-temps, ici au Québec, le barreau reste discret sur ses intentions de poursuivre ou non Willie Garcia pour exercice illégal de la profession. Si rien n'est fait pour stopper le stratagème de Garcia, le chasseur d'ambulances pourrait continuer d'empocher de l'argent destiné aux victimes de Lac-Mégantic. Car il reste encore 20 millions à verser en indemnité d'ici la fin de l'année, dont 5 millions aux endeuillés. La firme comptable Richter, qui gère le fonds, est impuissante à empêcher Garcia d'obtenir, encore une fois, sa part des honoraires. Même si ça nous tracasse, c'est qu'on n'est pas impliqué dans cet aspect-là. C'est des ententes qui ont été prises entre les familles de Lac-Mégantic et les avocats américains. Exactement qu'est-ce qui va à qui au niveau des honoraires, on ne le sait pas. Ni Richter, donc, ni le barreau, ni le gouvernement, pourtant préoccupés par la situation, ne peuvent intervenir pour empêcher que l'argent durement amassé pour aider les victimes ne finisse entre les mains de cabinets d'avocats douteux. Sans témoignage, la preuve est difficile à faire. Anthony Batta, l'expert en déontologie, n'est pas surpris que les endeuillés de Lac-Mégantic soient réticents à se manifester. Est-ce que vous pouvez comprendre que ces gens-là portent pas plainte? Absolument. Comme je peux comprendre que des victimes d'agressions sexuelles ou des victimes de tout type de dommages, je peux parfaitement comprendre pourquoi ils ne veulent pas aller de l'avant. Ça peut paraître rigide, mais c'est... C'est injuste. Écoutez, je comprends votre propos. Je comprends parfaitement votre propos. Cette injustice-là, à mes yeux, est manifeste. Les familles des victimes se sentent, encore une fois, laissées à elles-mêmes pour livrer la bataille. On est de retour à enquête. Sylvie, on vient de voir votre reportage et les gens se posent une question. Pourquoi les gens ne portent pas plainte? Il y a probablement plusieurs réponses à cette question. Rappelez-vous, la santé publique rapporte beaucoup de détresse psychologique encore. Et il y a des gens qui ont besoin de tourner la page, tout simplement. Sylvie, il n'y a pas aussi quelque chose d'un peu délicat avec l'argent? Il y a un puissant tabou autour de l'argent. Et ce n'est pas unique à la tragédie de Lac-Mégantic. Il y a des gens qui nous ont confié se faire aborder dans la rue, se faire dire qu'ils sont riches maintenant. Alors, c'est très difficile pour les endeuillés de reprendre de nouvelles démarches, même si ça n'implique pas d'argent, parce que malheureusement, ils ont peur d'être jugés. C'est parfaitement compréhensible et on espère que les choses vont avancer pour eux. Et c'est déjà tout pour cette semaine. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'avoir été là. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501